On n'avait pas vu, je crois pas qu'on a vu les spennes Tu les as vu ceux là ou pas encore ? Non j'ai pas vu Ah ça va être cool, on va te laisser les découvrir, je te les mets, je te laisse lire Vas-y Je te mets ça J'ai pas le son C'est pas grave, il y a des bruits Trois étoiles orbite constamment autour d'Aurélion seul, infligeant des dégâts magiques Et des effets aux ennemis qu'elles touchent Donc ça tourne en permanence, c'est donc Riley etc, qui vont être proc Donc ça, ça tourne en permanence toute ta vie Riley andry ? Oui, ça va proc par ça Attends, et elles sont pas consommées ? Non non, c'est hyper ma Elles tournent plus vite par les levels ou pas ? Non, 3 tout le temps et ça tournera à la même vitesse Parce que du coup si tu peux faire justement une espèce de 6 sauteuse Ou de 6 circulaires, ça peut être sympa Et bah tu peux à peu près faire ça mais Donc tu peux pas accélérer la vitesse de rotation avec l'attaque speed ? Alors, tu vas nous répondre, moi je pense que ça Oui, elles ont bougé Ah toi t'as loupé un sort Oui oui, c'est normal parce que là tu me parlais de la rotation Restons sur le passif Ok ok, c'est pas mal Moi je pense que c'est la même vitesse Mais c'est juste que vu que là où eux grandissent, ils ont agrandi la vitesse Mais c'est ça que j'ai du mal à avoir à l'oeil nu Il faudrait qu'ils limites compter, tu vois genre 1, 2, tu vois ? Et là regarde la différence Donc en gros tu peux étendre ton Z Ton passif Et vers... Tu vois 1, 2, 1, 2, Non mais la vitesse augmente Bah augmente parce que le cercle est plus grand peut-être Oui, pour couvrir toute la surface Mais est-ce que du coup tu touches exactement plus d'orbes par seconde ? Remets l'autre premier Voilà, tu vois c'est ça que j'ai eu le... C'est une bonne question putain Attends, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire Ah si faut compter quand ça touche Ah moi j'ai le son Merde Putain plus ça va super vite là quand même hein Ça va plus vite Ça va plus vite que le... Ça augmente grandement leur puissance hein On augmente grandement leur puissance Le mana activation puis draine le mana toutes les secondes pendant la durée Ça dure jusqu'à combien de temps ? A vie Mais bon ça donne ta mana Quoi ? C'est un toggle ? C'est comme... Sans cooldown interne ? Euh bah non je crois pas Tu peux l'activer et le désactiver je crois C'est genre comme le Z-Dame-Humu ? Comme le E de Carthus ouais C'est bon ok Ouais après faut arriver à placer le keumé quand même à Twixou C'est pour Chase ? Ouais bah oui mais bon si le gars est juste là comment tu fais ? C'est pas la zone, là le mec est là il est pas touché Oui mais c'est pour Chase Non mais tu peux... t'as le contrôle en fait c'est ouf Oui c'est super dur d'avoir la distance et en même temps l'arrivée de l'étoile Elle va arriver en... T'es le mec qui va... T'imagines tu flashing Ça proc plus d'une fois toutes les deux secondes Oui c'est vrai C'est pas mal Oui je crois que c'est de... Le noyau d'une étoile... Ouais on s'en bat les couilles donc ça fait une zone Blessant et étourdissant tous les ennemis proches d'accord ? A la réactivation ou en atteignant la plantée max Donc un Q-Spec d'Anivia Oui Avec un slow donc un Q-Spec d'Anivia mixé avec un E de luxe Oui Aurélion Sol peut se déplacer au côté de Stéogenes Et en restant proche du noyau il le fait croître pour que l'explosion blesse et étourdisse Les ennemis dans une plus grande zone Voilà je te montre C'est fait quoi dans l'application ? Il le lance Et en gros en se déplaçant il a grandi la zone Tu sais pas ce que je veux dire ? En se déplaçant prêt ou en se déplaçant tout court ? Euh non faut aller vers la zone Je pense qu'en fait ce cone là est perma Mais donc du coup tu dois te déplacer avec et c'est la durée du sort en fait D'accord C'est à dire que s'il aurait pas bougé de place il aurait explosé là le truc D'accord Mais vu qu'il va s'avancer bah du coup le truc s'avance aussi quoi D'accord ça reste dans la zone en gros c'est une forme d'orbite Ouais Et du coup ça étourgit On fait les étoiles, orbites, on fait les tourner des trucs, on a compris le bulle du champion En gros ce champion faut le voir comme le système solaire C'est exactement comme ça qu'il faut le voir C'est le gameplay comment il va se passer c'est qu'on va voir des trucs autour de soi qu'il va falloir placer pour niquer les mecs Et regarde le... ça c'est tout le monde est stun ? Ouais bah ça va être que des AE je pense Tout le monde est stun là ? C'est un rayon l'ultimate vu l'icône ça va être un putain de souffle de ouf Le E c'est les ailes on vole c'est ça ? Ouais tu l'as vu ça ? Non mais enfin c'est logique C'est n'importe quoi hein C'est tout un A Ah c'est encore mieux Vas-y T'es prêt ? Ouais T'es prêt ? Attends attends je le dis d'abord Non ça va te spoil C'est long Non ça va te spoil Laisse moi te montrer avant Ok vas-y What ? Regarde le truc quand même Bonjour Regarde jusqu'où il va quand même On se fait un break les gars ? Je suis vrai Le truc est ouf C'est genre le portail de Bart x10 quoi C'est un porte-avions le bordel Bon après il y a des conditions Non mais il faut louer ce champion aux Avengers Il faut louer... C'est l'avion des X-Men le bordel Qu'est-ce que c'est ? Attends vas-y fais moi Bon allez il y a les conditions Je te laisse les conditions Regarde le seul augmente peu à peu sa vitesse de déplacement Quand il va constamment dans la même direction Puis il perd dans la vitesse en cas de virage serré Ok donc c'est genre un battle cruiser En gros faut aller toujours pareil Dès que tu tournes tu perds un peu de stack Non ! Il y a un pilote qui galère un petit peu à manoeuvre le bordel Ok Une partie de ses vitesses est stockée sous forme d'effet de vitesse de libération Lesquels sont perdus entièrement quand un ennemi lui inflige les gars Effectivement parce que les mecs qui vont être au sol ils vont être là Qu'est-ce que c'est que ce bordel Descends de là ! Ok Ok Quand une région sautée atteint le max d'effet de vitesse de libération Il peut activer le Z Comette légendaire c'est quoi le Z ? Non c'est ça ! C'est du coup le... Comette légendaire Il peut se déporter quoi Enfin se déplacer Rentrer ses étoiles en orbite et s'envoler Ok ouais ouais c'est ça Parce qu'il permet de survoler le terrain à longue distance Il ne peut pas changer de trajectoire en vol Et les dégâts subis ramènent une région à la terre établissant par exemple Donc il faut quand même bien calculer Donc en fait il enlève ses étoiles mais il part en couille quoi Et le passif c'est quand il va constamment en la même direction il gagne de la vitesse Il stack un static shift quoi Ouais genre c'est une anguille quoi Voilà ouais ouais S'il va tout droit il stack et dès qu'il stack il peut s'envoler Par contre une fois qu'il s'envole il ne peut plus retourner en arrière quoi Il ne peut plus se dire non je veux m'arrêter plus tôt Donc il y aura quand même... Mais bon tu vois quand même le potentiel du truc Dès que t'as le haut tu bacs Et en plus je trouve qu'il va vite quand même Genre il trace en vrai C'est plus vite là il a au moins 500 de move speed Il trace de ouf Il trace, c'est n'importe quoi ce sort Ce qui est bien c'est que c'est pas complètement broken pour retourner en lane Parce que du coup tu coupes pas des trajectoires où il y a du relief C'est juste une question de move speed Ouais 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 Tu vas pas aller genre 1000 fois plus vite parce que... Bien sur Mais après pour les ganks La question qu'on se pose tous, on est d'accord ou pas ? Ca marche avec les home guard Parce que du coup si tu te transformes en missile Ca peut être très très stylé je trouve Je crois que ça doit être stable Imagine t'es à la base tu fais Le Kevin est en train de faire ton red buff Il voit C'est fou Peut-être que ça stack plus vite du coup quand t'as la home guard Bah c'est ce que je me demande Bah après je pense qu'une fois que tu t'envole tu t'envole C'est un planner le truc L'ultimate Oh my god Oh et on le seul On va en sortir dans une direction une longue vague de feu stellaire qui blesse et ralentit A tous les ennemis proches Les ennemis proches pris dans l'explosion sont également repoussés jusqu'à la bordure extérieure d'Auréli on sort La bordure extérieure C'est quoi c'est les étoiles ? C'est la bordure extérieure Ce qui veut dire que si tu mets ton ultimate Et qu'avant t'as activé le Z Tu knock back les mecs plus loin Ah ouais ? Ok, je sais pas il le montre pas Il le montre pas ? J'aurais bien aimé savoir ce que je me suis demandé La bordure extérieure Ah bah en fait il considère que la bordure extérieure c'est justement le Z activé Ah d'accord Parce que là si t'imagines qu'il a activé son Z Là c'est la bordure intérieure de base et la bordure extérieure lorsqu'il met le Z Et ça a l'air de faire pas mal de dégâts quand même Ils ont illustré en fait la bordure Regarde mais juste avant Juste ici c'est là où le Z je pense il entre encore Ouais ouais ils estiment que Exactement on voit le petit pic On voit quand même les dégâts qui sont pas mal Après on sait pas exactement combien il a d'AP Il stack avec quoi en fait c'est ça la question ? L'AP ? L'AP Moi je pense que ça va être genre un bâton sécu Ca va être mon nouveau main voilà ce que ça va être Ah non moi j'aime pas très peu mobile quand même Beaucoup de mobilité mais très peu de dash quoi Le placement c'est une Oriana le truc Quand tu te places tu te places quoi Bah mais t'as un putain d'Ao stun à Oslo Oui ça c'est le Q et n'importe quoi Enfin je veux dire en lane le mec il fait pas le malin Et en teamfight en fait c'est l'ultimate ton truc Et là je te montre rapidement le petit move qu'ils ont Donc la capacité de décale Donc là on voit bien il va toujours la même trajectoire Et là il monte en arrière Ah t'as raison je crois qu'il a eu le buff des... What the fuck ! C'est trop bien champion ! Ça pour aller bot là... Mais c'est un range ! Oui c'est un... C'est un range je pensais qu'il tapait avec ses papattes moi Ou qu'il croquait les gens Non pour moi c'est un mid laner... Mais c'est un range qui est pas vrai... Enfin tu dois quand même rester un peu raccord quoi Il faut bien calculer son coup par contre Ouais... Bah là si tu continues tout droit Wouhou ! Il retombe déjà un petit peu trop loin tu vois limite Mais bon c'était très dur à... Et en fait la portée du Z correspond à ta portée d'auto attaque si j'ai bien compris Ah oui ! Parce que là le mec en fait ça correspond à la portée d'auto attaque Attends... J'ai pas vu l'auto attaque mais... Bah regarde il faut l'auto attaque de là ! Ah bah oui du coup là il se prend... T'as vu le laser ! Ouais 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 là il se prend une auto plus une étoile Ok C'est pas mal du tout ce bordel hein Et je crois qu'on a plus trop de vidéos Ouais bon après derrière il nous parle des synergies et tout Synergie pourquoi avec Brom ? Parce que les étoiles ça applique ça ? Les étoiles applique le passif de Brom ! Non ! Non de dieu de bordel ! Bah si ! Attends... Non je pense pas hein Aurélion a tout ce qu'il faut pour remettre la première ligne solide dont a besoin... Brom rentir également les ennemis avec morsures de l'hiver et bloquera leurs assauts Tout cela pendant qu'Aurélion grignote les jauge de public... Par ailleurs le coeur de Frey Lord Enfin de temps dans tous les deux des supers ultimes Ah merde ! C'est pas que ça marche pas hein C'est pas les effets à l'impact c'est les effets de sort Donc Rayleigh, Luandry Rayleigh, Luandry et le spell vamp Le spell vamp éventuellement Ok puisque... Sinon ce serait... Sinon c'est Brocken Ouais 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 C'est pas les effets au toucher sinon oui Là genre... Comme le Q-spell d'Ezryl par exemple J'avoue il prend son Q-spell dans la poche quoi Ouais ! Et du coup bah un peu voilà... Sauf contre bien aimant ceux qui vont voir le permacore à core Ou alors ceux qui peuvent un petit peu le chasser en mode Non non redescends de ton dragon tiens Grosse pire naï gueule Sympa ! Sympa le champion ! Alors c'est... Il y a gros défaut quand même Il a l'air d'être quand même facilement... Tu peux le mettre au fond quoi ce champion Ça dépend de ses dégâts en fait Ça dépend de ses dégâts Parce que si tu peux te permettre d'aller au core à core Avec le trade en mode Ah ouais bah moi je rentre dans ton système solaire Puis je viens au core à core et j'essaie de te duel Mais euh... Si du coup il fait trop de dégâts de base Ça peut être chiant effectivement Bon bah voilà On a un petit peu tout vu sur le rayon de sol Parfait il est minuit une Il va être l'heure de...